... Aussi différent que soi, comme vous avez pu le deviner, ces deux romans, il y a quelque chose qui pourrait les lier, qui est leur volonté commune de se frotter à des figures iconiques. Dans le cas de Lola, donc, de Nadia Comaneci, et dans celui de Sophie Bassignac, à ces deux figures contemporaines d'héros que sont la top model et la rock star. Puis c'est ce que furent donc Marilyn et William. Je vous propose de commencer par nous parler de ce choix d'héroïne. Le choix de Nadia Comaneci est moins étrange pour moi parce qu'on me demande toujours pourquoi. Et j'ai été élévée en Roumanie, ma première langue était le roumain, donc ça n'explique pas forcément le choix de Nadia Comaneci, mais c'est quelqu'un qui a toujours été autour de moi, donc qui, oui, que j'ai laissé un peu infusé parce que je ne l'ai pas tout de suite perçu comme un vrai sujet romanesque. Mais quand j'ai commencé à me pencher sur elle, un petit peu comme ça, au début, au moment où on examine différents sujets, très vite il m'est apparu qu'en fait elle réunissait toutes les thématiques des romans précédents et qu'il y avait ce questionnement entre l'Est et l'Ouest qui m'intéresse beaucoup et qui est évidemment loin d'être terminée avec la chute du mur parce qu'on le voit en ce moment. Ce qui m'intéressait aussi, en prenant ce sujet, c'était d'être capable de décrire un régime communiste de l'intérieur comme moi je l'ai vécu, c'est-à-dire comme une enfant, ce qu'elle était aussi. Donc c'était aussi l'occasion de pouvoir aussi interroger une vision de ce qu'a été l'Europe de l'Est. Et vous, Sophie, alors sur ce choix de personnages iconiques de l'époque ? Oui, j'avais envie de m'attacher à des clichés, deux clichés que sont la top model et la rock star et qui finalement avaient assez peu été abordés sous l'angle littéraire. Et donc c'était une opération risquée mais que je trouvais très excitante. Et je n'ai pas voulu les montrer dans l'exercice de leur vie antérieure, justement dans ce monde de paillettes dans lequel ils ont évolué, mais en décalage. Après, une fois que cette vie est passée et que l'âge est arrivé, qu'est-ce qu'on fait après ? Comment vieillit une rock star ? Comment vieillit une mannequin ? Qu'est-ce qu'ils font de leur vie dans un endroit très improbable qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu ? Et en plus, ça permettait de développer des situations cocasses et plutôt drôles. Voilà, c'est comme ça que c'est venu au départ. Puisque le thème officiel de cette rencontre est Parole au féminin, je vous propose de nous raconter un petit peu comment vous avez fait le choix de la narration. Comment vous avez décidé que ça serait à la troisième personne dans les deux cas, mais donc chez Lola avec des passages à la première personne, un début en « on » qui est très fort, la récurrence du « on » qui observe Nadia. Et donc vous, pourquoi vous avez décidé d'être à la troisième personne ? On est dans les pas de Marilyn en permanence, pardon. Mais si ça s'est imposé tout seul ? Dans mon cas, ça s'est imposé tout seul. Tous mes livres sont à la troisième personne. J'en ai fait quatre dont les personnages principaux sont des femmes et un où le personnage principal est un homme. Et là, ça a été une expérience assez particulière, justement. A priori, mon réflexe est de prendre un personnage féminin comme personnage principal. Mais ça m'a beaucoup intéressée aussi d'aborder un personnage masculin. Et donc vous, Lola, vous nous disiez que vos premiers romans étaient donc à la première personne, qu'il y avait ce glissement qui s'était opéré. Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu ? Et puis ce choix d'une double narration ? J'avais l'intention d'écrire donc un roman classique et j'ai raté. Parce que... Je ne désespère pas du tout, mais... En fait, effectivement, au bout de quelques mois d'un premier tiers de romans autour de la figure de la gymnaste dans la Roumanie des années 80, je me suis aperçue que si je continuais comme ça, j'allais faire un petit peu comme tous ceux qui entourent Nadia. C'est-à-dire que je la regarde, je la décris, je fais partie des gens qui sont autour de son corps, qui le laissent muet, sans aucune parole, et qu'au fond, elle va s'imposer et que tout d'un coup, ça devient absolument nécessaire que Nadia réintègre le récit avec un certain pouvoir et qu'elle puisse dialoguer avec la narratrice pour questionner ce qui est en train d'être écrit sur elle. Un point commun, un autre de vos romans, c'est la place de la musique. Parce que donc, William chantonne beaucoup et fait passer ses états d'âme par ça, quasiment plus que par la parole. Et chez vous, on entend la musique qui accompagne les enchaînements de Nadia. Donc la place de la musique, elle est essentielle dans l'élaboration romanaise, dans le rythme que vous voulez donner au livre. Oui, et puis il y avait une signification particulière dans le cas de William, c'est qu'en fait, il chante sans arrêt, mais jamais ses chansons. C'est-à-dire que depuis qu'il a mis les pieds en France, il s'est adapté, il a fait ce qu'on lui demandait, il a été parfait, il a appris le français, il s'est accoutumé à tout. Mais il a, sans doute pour se protéger, aussi parce que c'était un déchirement pour lui, il ne chante jamais les siennes. Donc il commente un peu tout ce qu'il fait dans la journée à travers les chansons des autres, effectivement. Il se remet à chanter ses propres productions. Et donc ça a un vrai sens. Sinon, c'est toute la musique que j'ai moi-même écoutée, étant jeune, autour de ces icônes du rock, qui ont été vraiment des mythes pour nous, des gens extraordinaires. Ça m'a fait un plaisir fou d'en faire un personnage de roman. Et en ce qui vous concerne, là, on sait que la musique a une grande importance pour vous par ailleurs, le fait de rythmer le texte, en tout cas dans certains passages d'allusion à ces bandes-son musicales. En fait, la musique, la vraie musique, n'a pas de rôle, en fait, dans mon école. Enfin, je n'ai pas l'impression. Déjà, j'ai besoin d'un silence absolu pour écrire, donc la musique, ça serait polluant. Oui, alors le rythme du texte, oui. C'est-à-dire, ça a été une première version que j'ai jetée aussi, parce que le rythme, mais alors vraiment, était trop lent et que vraiment l'écriture devait épouser cette fille qui va à 45 km heure pour moi. Ça me semblait impossible que l'écriture et le sujet soient vraiment séparés. Donc il a fallu trouver le rythme des chapitres courts et effectivement qu'ils aient un titre et qu'ils soient finalement comme des petits airs. Mais vous savez, c'est amusant parce qu'en fait, les compétitions de gymnastique, on n'entend pas vraiment de musique parce qu'elles ont lieu, tout a lieu en même temps. C'est-à-dire, vous avez la poutre, les barres, tout a lieu. Et donc c'est une sorte de brouhaha incroyable. Et ça, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on entend 4 ou 5 musiques et les gestes sont déconnectés, les applaudissements sont déconnectés des musiques. Et ça m'intéressait d'un point de vue narratif parce que finalement, c'est comme si vous regardiez des images mais que vous n'aviez jamais le bon sous-titre. C'est assez troublant. Donc voilà, il fallait garder un rythme hyper sec, hyper rapide parce que c'est un corps tellement asséché. Merci beaucoup.